En ce moment même, dans les rues, dans les maisons, les Ukrainiens défendent héroïquement la liberté, ils défendent leur démocratie, ils défendent leur intégrité territoriale. Ils sont pour l'Europe entière le front pour la sécurité, pour la paix et pour la démocratie sur notre continent. Alors oui, sanctionnons massivement Poutine et les oligarques et intégrons immédiatement la Biélorussie dans ses sanctions. Oui, bien sûr, soutenons militairement la résistance en Ukraine. Oui, reconnaissons le statut de candidat à l'Ukraine pour l'Union européenne. Oui, mettons au banc la Russie de toute la communauté internationale. Et lançons un grand plan d'investissement pour la sécurité climatique et énergétique, pour faire des énergies renouvelables le cœur, parce que ce sont des énergies de paix, et pour sortir des dépendances énergétiques et des complaisances politiques qui tuent la démocratie et qui tuent le climat. Alors agissons maintenant, soyons fiers de l'Europe, aux côtés de la résistance héroïque de l'Ukraine, Slava, Vilni, Ukraini. Sous-titrage Société Radio-Canada